... J'aimerais d'abord me réjouir et magnifier ce que j'ai vu ici à l'hôpital d'Al-Al-Diam. Je disais tantôt à mes collaborateurs qu'on venait de loin et il suffit véritablement de faire le point de cette visite pour se rendre compte du delta qu'on a effectivement réalisé en matière de progression sur le plateau médical. Mais cela c'est tout à fait dans la vision du chef de l'Etat, son excellent président Macky Sall, qui déjà dans le plan Sénégal émergent place dans son axe 2 le capital humain comme étant une priorité fondamentale. Et c'est dans ce sens que la santé et l'action sociale est un élément essentiel de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Nous avons visité effectivement le laboratoire et nous avons vu à ce niveau une technologie de dernière génération qui nous permet ici à Dal-Al-Diam d'adresser effectivement une demande au-delà même de la zone polarisée, mais une demande qui pouvait effectivement venir d'ailleurs. Mais le plus important c'est qu'on installe un garrot par rapport à tout ce qui se faisait à l'étranger en termes d'analyse. Et à ce niveau nous sommes fiers. Une autre fierté c'est l'imagerie. Au niveau de l'imagerie nous venons effectivement d'inaugurer l'IRM à la suite de l'IRM de l'hôpital FAN. Aujourd'hui le Sénégal en dispose effectivement trois FAN principales d'Al-Al-Diam. Et nous avons vu à ce niveau que c'est véritablement un relèvement significatif qui permet à notre pays de se positionner comme un hub sous-régional en la matière. Nous avons aussi inauguré le scanner de 64 barrettes qui permet aussi d'être à l'avant-garde de tout ce qui est imagerie médicale. Oui nous sommes extrêmement fiers mais il y a un chemin effectivement qu'il faut continuer à emprunter dans le sens du relèvement tout azimut et systématique du plateau médical dans l'étendue du territoire. Aujourd'hui l'imagerie seulement nous coûte 2 milliards 74 millions. Ce qui est quand même important en termes de volontarisme d'investissement de la part du chef de l'État. Et cela ne se limite pas à Donald Jem. Au niveau de FAN, au niveau de Dantec bientôt, au niveau des régions, on a en perspective énormément de projets qui permettront à coup sûr au Sénégal d'atteindre les deux objectifs de sa stratégie sanitaire, l'accessibilité géographique et l'accessibilité sanitaire en matière de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...